Le journal des stratèges Alors, I-24, soutenu par les géants que seront Total Energy, Air Liquide, Airbus, EDF, la Caisse des dépôts, la Société Générale, investit conjointement avec le Fonds Souverain de Singapour GIC 115 millions de dollars dans la société intercontinentale énergie ICE basée à Singapour Alors, ICE s'est repositionné en 2018 vers l'hydrogène vert, nous explique les échos.fr Alors, ICE développe actuellement deux projets majeurs en Australie et à Oman sélectionnés pour leur potentiel solaire et éolien, leur stabilité juridique et leurs infrastructures de qualité Certains de ces projets sont si vastes qu'ils couvrent une superficie comparable à celle de la Belgique ICE vise à éteindre 100 GW de capacité renouvelable d'ici 2050 avec l'objectif de produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an ICE prétend pouvoir produire de l'hydrogène vert à moins de 3 euros le kilo ce qui est un prix nettement inférieur à celui pratiqué en Europe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !